Bonjour Maître, nous sommes en plein déconfinement et les chefs d'entreprise s'interrogent sur leurs responsabilités vis-à-vis de leurs salariés et sur les points essentiels à respecter. Le sujet est vaste et les obligations sont nombreuses. Si nous devions en retenir peut-être trois, je citerai en premier lieu l'information et consultation du CSE au titre de ses attributions liées à la santé, sécurité et conditions de travail des salariés, étant précisé que le gouvernement a mis en place par deux décrets une ordonnance du 2 mai dernier, une procédure accélérée qui permet de consulter le CSE sur toutes les mesures de préconisation sanitaire qui vont être mises en œuvre dans l'entreprise. Enfin, deuxième sujet absolument primordial et indispensable, la mise à jour du document unique d'évaluation des risques et du règlement intérieur de l'entreprise. Ce document unique d'évaluation des risques doit être mis à jour une fois par an. Il est impératif qu'il soit mis à jour à l'occasion du plan de déconfinement qui sera mis en place dans l'entreprise. Puis, bien évidemment, dernier sujet et non des moindres, le respect scrupuleux du protocole national de déconfinement des entreprises qui a été publié par le ministère du Travail sur son site le 3 mai dernier et qui comporte un grand nombre de mesures liées à la protection des salariés pour cette période de déconfinement. Vous avez parlé du respect d'un protocole. Quelles sont toutes les mesures qui en découlent ? Les mesures sont nombreuses. Évidemment, nous avons les fameuses mesures barrières de distanciation physique qui ont été abondamment commentées et qui sont détaillées dans ce protocole. Nous avons des recommandations en termes de jauges par espace ouvert, c'est-à-dire la surface minimale à respecter pour les salariés, la gestion du flux de personnes, circuit avec les escaliers, les ascenseurs et les circuits internes dans les locaux de l'entreprise, les équipements de protection individuelle, mais également le protocole de prise en charge de personnes symptomatiques et de ses contacts rapprochés. Et enfin, d'autres mesures qui sont détaillées dans ce protocole. J'invite tous les employeurs à aller consulter ce protocole sur le site du ministère du Travail. Il y a beaucoup de règles à respecter, sont-elles les mêmes pour toutes les entreprises ? La question est tout à fait judicieuse. Il existe de nombreuses branches professionnelles qui se sont pu éditer des règles spécifiques en négociation souvent entre les partenaires sociaux et l'État. Je pense notamment au secteur du bâtiment, qui a vu un guide qui a été publié en avril, le guide de préconisation de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de construction. Donc chaque employeur doit se référer aux règles spécifiques de son secteur. Il y a également le ministère du Travail qui a publié un certain nombre de fiches métiers auxquelles il faut se référer pour éviter de voir sa responsabilité d'employeur engagé. En ce qui concerne la désinfection des locaux, des bureaux, des entreprises, y a-t-il des règles spécifiques à suivre ? Là encore, il faut se référer au protocole national déconfinement que j'ai voté tout à l'heure. Pour la période d'ouverture préalable au déconfinement, si les locaux ont été inoccupés pendant plus de cinq jours, pas de protocole spécifique, pas de mesures spécifiques. En revanche, pour la période postérieure, à partir du moment où les salariés vont revenir dans l'entreprise, là encore, un protocole spécifique de désinfection sanitaire de fréquence quotidienne doit être respecté avec des normes très spécifiques auxquelles il faut se référer. Merci Maître, merci pour toutes ces réponses. Je vous en prie.